Révolte et marronnage permet d'appréhender un peu toute l'histoire de l'esclavage à la Réunion parce qu'elle regroupe énormément de données qui sont caractéristiques de l'esclavage à Bourbon. Le marronnage, il va être présent en permanence dans l'histoire de cette révolte. Il est présent avant la révolte, il est présent pendant la révolte et il va être présent après la révolte. Il n'y a donc pas d'antagonisme entre les deux termes. Le marronnage, c'est plutôt une action individuelle où on fuit. On fuit en général vers les hauts en cachette, en missouque. La révolte, c'est l'inverse. On descend, on va descendre vers les habitations, on va descendre vers les libres et on fait du bruit. Et on est nombreux, ce n'est pas individuel. Donc, c'est une soi-disant, c'est une fausse opposition parce qu'en vérité, quand on regarde la réalité de cette révolte, de cette insurrection, on constate que les principaux chefs de la révolte ont été marrons juste avant la révolte. Que pendant la révolte, ils vont déférer, c'est-à-dire qu'ils vont enlever les fers, détacher des marrons qui étaient sur les habitations, et qu'après la révolte, certains vont fuir et vont partir marrons. Ce qui fait que ces deux situations, a priori différentes, vont quand même se regrouper tout au long de cette insurrection. Une révolte, ce n'est pas comme un marronnage. Le marronnage, on peut décider de partir du jour au lendemain et de s'enfuir. Une révolte, ça se prépare. La révolte de Saint-Leu, elle a été préparée pendant au minimum une dizaine d'années. Puisqu'on constate qu'un esclave va être en 1798 arrêté pour s'être entraîné à la guerre sur la plage de Saint-Leu avec d'autres esclaves, et que douze ans après, lors de la révolte, ce même esclave va être arrêté, va être emprisonné et va être décapité. C'est-à-dire que cette idée de révolte, elle est ancienne. Elle est même permanente, on peut considérer, dans l'esprit des esclaves qui ne sont pas résignés. C'est une fausse analyse que de penser à une résignation des esclaves. Donc cette révolte, elle va se dérouler après des mois et des mois, enfin des années et des mois de préparation, en particulier grâce à une particularité géologique de la commune de Saint-Leu qui fait qu'il n'y a pas d'eau sur cette commune et que les propriétés avaient besoin, pour être alimentées, d'aller dans un bassin, un petit peu dans les hauts de ce qu'on appelle Piton-Saint-Leu, dans la ravine du Trou, et les esclaves, jour après jour, tous les matins, se retrouvaient pour aller à la corvée d'eau. Des esclaves de différentes propriétés. Donc c'est là où les hommes, parce que ce sont essentiellement des hommes, vont se confronter, se rencontrer, se réunir et discuter. Et puis après, il va y avoir un événement qui est en novembre-décembre 1810, c'est la prise de l'île de Bourbon par les Anglais, qui pendant cinq ans vont gouverner l'île. Et les esclaves, manifestement, vont penser qu'avec les Anglais, qui ont déjà interdit la traite chez eux, sur l'île Maurice par exemple, vont continuer. Et donc il y a un espoir que les Anglais vont être plus conciliants que les Bourbonnets, que les habitants, que les Blancs de l'île. Une révolte, c'est comme un mouvement, ça se caractérise pour les Blancs par la peur. D'habitude, c'est les esclaves qui ont peur. Ils ont peur des maîtres, ils ont peur du fouet, ils ont peur d'être mis au fer. Là, dans cette révolte, c'est une révolution. Quand je prends le mot révolution, il est important parce que c'est les Blancs, les maîtres, qui vont utiliser le terme de révolution et de guerre après la révolte pour en parler. Ce sont leurs propres termes. C'est une révolution parce que c'est le monde à l'envers. Ce sont les Blancs qui ont peur, ce sont les Blancs qui fuient, et on le retrouve dans les témoignages de l'époque. Et donc, c'est eux qui sont attaqués. Et le fait, c'est quelque chose qui est essentiel dans cette révolte. Elle va échouer, c'est vrai. Il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir des décapités. Il va y avoir les têtes des condamnés à mort à Saint-Denis qui vont être amenées rien que la tête à Saint-Leu pour être montrées aux autres esclaves pour leur faire peur. Il va y avoir des choses atroces. Mais ce qu'il y a surtout, c'est la mémoire. Et il y a une drôle de mémoire de cette révolte. La révolte de Saint-Leu, on ne va plus en parler. Et on va la mépriser jusqu'au début, jusqu'à la fin du XXe siècle. Les travaux d'Hubert Gerbeau, les travaux de Sud-Elfuma en particulier, vont remettre cette révolte un peu au goût du jour. Et on va en reparler, on va refaire des recherches. Parce qu'il y a eu une désinformation complète. On va essayer de la minimiser et puis de lui donner un caractère ou racial ou violent. De Châteauvieux. De Châteauvieux est l'époux d'une petite fille de Madame des Bassins. Et sur Saint-Leu, le marquis de Châteauvieux va être propriétaire, usinier et maire. Et en 1863, 50 ans après la révolte, alors qu'il n'était pas là lui, il habitait en France à cette époque-là, il va sortir un ouvrage sur l'histoire de Saint-Leu et où il va longuement, très longuement, parler de cette révolte. Et il va donner des informations fausses. Volontairement. Puisqu'il veut faire preuve d'historien, c'est ce qu'on appelle du révisionnisme en histoire. Et il va caricaturer certaines choses et il va déformer tout à fait ce qui s'est passé. Alors c'est la vision de ce qu'on appelle à l'époque les gros blancs, très colonialistes, très racistes, qui dénaturent cette révolte et qui parlent de quelque chose qui va rester longtemps dans la mémoire à la Réunion. Il parle de ces esclaves qui vivaient dans un doux esclavage. Et la douceur de l'esclavage à Bourbon, c'est quelque chose qui va se retrouver très longtemps et que même encore aujourd'hui, dans la mémoire populaire, on parlera de la douceur de l'esclavage à Bourbon, à la différence des Antilles. De Châteauvieux écrit en 1863, « C'est là, sous ces ombrages, les ombrages des cafés, que se tramait par des cœurs dénaturés le plus noir complot. C'est à l'abri de ces paternelles faiblesses, dans les loisirs nombreux du plus doux esclavage, que couvait la révolte la plus odieuse si elle n'était pas la plus insensée. » Cette définition de la révolte de Saint-Leu, le mépris que l'on met par rapport aux esclaves, les jeux de mots sur la couleur noire, le noir dessin de ces esclaves, le doux esclavage, tout ça montre une histoire officielle qui va, mais vraiment durer très très longtemps, puisque c'est donc la seule source d'informations que l'on a pendant plus d'un siècle. Et puis ensuite, l'histoire, et les historiens ne s'arrêtent jamais de chercher, va permettre de découvrir de nouvelles données. Donc il faut rendre hommage à Sudelfuma, en particulier, qui va trouver à Londres des documents qui attestent des condamnations. Parce que de Châteauvieux, dans sa conclusion, il dit quelque chose. Il dit que Élie, le chef de la révolte, a été extradé. Qu'il n'est pas mort, non, non, il a été envoyé en Inde, il s'est livré aux Anglais et il est parti, on l'a envoyé en Inde. Ce qui est faux. Et de Châteauvieux ne peut que le savoir. Élie, on en a la preuve dans les archives, il a été décapité à Saint-Paul. Donc, vouloir faire penser que le chef de la révolte s'est échappé, a été protégé par les Anglais et est resté vivant, n'est pas mort, qu'il a donc trahi tous ceux qui l'avaient mené à la révolte, cela fait partie de la démarche du dénigrement de cette révolte. Mais ça indique surtout que 50 ans après, la peur des maîtres elle est toujours là. C'est quelque chose qui est très frappant dans les effets de cette révolte. 200 esclaves, ce n'est pas énorme. une vingtaine de tués, bon, 15 décapités, c'est quand même assez cruel et assez dur. Deux blancs qui sont assassinés par les esclaves en révolte, une troisième personne libre de couleur qui va décéder, on ne sait pas trop dans quelles conditions, elle n'est pas assassinée, mais bon, peut-être de maladie, mais chez un des blancs où a lieu la révolte. Ça montre qu'il y a eu donc un affrontement, qu'il y a eu des violences des deux côtés. C'est indéniable. Une révolte, ce n'est pas, à l'époque de l'esclavage, ce n'est pas une partie de plaisir, il ne faut surtout pas penser cela. Donc c'est une révolte qui a des côtés un peu cruels, vraiment des deux côtés. Par exemple, De Châteauvieux raconte qu'un des maîtres, lors de l'affrontement entre les esclaves et les libres, va donner le coup de grâce en baptisant juste avant l'esclave qu'il va assassiner. Cela donne une image assez particulière et du rôle de la religion à l'époque de l'esclavage et du comportement des maîtres à cette époque. de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage